You can't wait on other people to be what you've been calling me. You can't wait on their affirmations. You can't wait on other people's ideas because often on a bombard of information and we don't know how to give it to the head. And to explain this filial with simple words, whether for the people who wanted to enter in STD2A, who asked me questions on my filial, etc. Or whether for the people of my family who didn't understand absolutely nothing about what I did in this filial. So the first thing to know about STD2A, so sciences and techniques, design and art appliqués, I think I l'ai assez répété. Donc c'est une filière technologique, ce qui veut dire qu'en seconde, l'enseignement d'exploration est beaucoup plus conséquent que celui pour entrer dans une filière générale. Pour entrer dans une filière générale, il me semble que moi j'ai eu une heure et demie par semaine environ. Or qu'en STD2A, l'enseignement d'exploration est de 6 heures par semaine, donc comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus conséquent. Mais sachez qu'en première, c'est plus du double, puisqu'on rentre vraiment dans le vif du sujet en première, pas trop en seconde. Je ne pourrais pas trop vous parler de la seconde, puisque je n'ai pas fait la seconde en STD2A. Mais on rentre vraiment dans le vif du sujet en première, c'est pour ça que certains sont acceptés en première et qui ne sont pas obligés de refaire une seconde, etc. Donc on passe de 6 heures d'art par semaine en seconde à 12-13 heures, ça dépend, d'art par semaine en première. Et donc ces 12-13 heures d'art par semaine sont découpées en 5 matières. Donc vous avez ATC, PAV, démarche créa, technologie et design en anglais. Donc là vous allez me dire que vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. ATC, autrement dit art technique et civilisation, je pense que le nom de la matière en dit long sur ce qu'on y apprend. C'est là qu'on voit la plupart de nos références, on apprend aussi les différentes techniques artistiques au fil des siècles, etc. Voilà, je ne saurais pas trop quoi dire de plus, puisque le nom de la matière évoque déjà ce qu'on y apprend. Ensuite PAV, donc pratique en art visuel, donc c'est là où vous allez développer toutes vos capacités graphiques, que ce soit d'un point de vue dessin, croquis, etc. Vous allez faire du modèle vivant, dessiner des mains par exemple, enfin ça dépend des profs. Et il y en a aussi, nous on n'a pas trop fait ça, mais on travaille aussi dans cette manière sur les logiciels, comme Photoshop, InDesign, etc. Nous on n'a pas trop fait, mais je sais qu'il y a d'autres établissements où ils privilégient ces techniques-là. Ça dépend des profs concrètement, nous on avait une prof qui n'était pas très au point avec les logiciels. Ensuite on a technologie, donc c'est un petit peu de la physique-chimie, mais sans les formules si vous voulez. C'est là où on va apprendre toutes les propriétés mécaniques, physiques, etc. Des matériaux, donc le bois, le verre, le métal, le papier même, nous on a fait du papier artisanal. Ensuite on a démarche créative, donc là c'est la matière où vous allez pouvoir rassembler toutes vos connaissances des matières que j'ai évoquées précédemment. Je vais essayer de vous expliquer autrement. Dans cette matière, l'année est généralement découpée en 4 parties. Design graphique, design textile, design produit, design d'espace. Voilà. On vous donne un sujet, vous faites vos planches, vos projets. Voilà, c'est tout bête. Et comme je vous le disais, c'est dans cette matière qu'on va pouvoir rassembler toutes nos connaissances qu'on a vues dans les matières que j'ai évoquées précédemment. Donc on va pouvoir dire, par exemple, avec l'ATC, j'ai vu telle référence, j'ai vu tel artiste. Donc dans mon projet de design d'espace, par exemple, je me suis inspirée de certains artistes pour faire ce projet. Par rapport aux pratiques en art visuel, c'est vos planches en fait, vos qualités graphiques, vos croquis, etc. Votre mise en page aussi, qui vont être réinvestis, réappropriés. Je ne sais pas quel verbe utiliser. Et ensuite, par rapport à la technologie, c'est quel matériau vous allez utiliser pour votre projet. Pourquoi j'ai utilisé du plexiglas ? Pourquoi j'ai utilisé du bois ? Ça sert à quoi ? Quelle technique j'ai utilisé pour faire cette forme ? Etc. Et enfin, la dernière matière qui est celle où on a le moins d'heures par semaine, où on n'a eu qu'une heure par semaine, c'est design en anglais. Puisqu'en terminale, vous avez, il me semble, 3 euros, donc 2 en français et 1 en anglais pour expliquer votre projet 75 heures. Donc ça, je vous réexpliquerai l'année prochaine quand je serai un petit peu plus au point sur le sujet. Pour l'instant, je n'en connais pas trop les détails. Mais en tout cas, on a une matière qui sert à notre futur oral de design en anglais pour expliquer nos projets. Et en fait, on essaye de réinvestir le vocabulaire de design en anglais tout simplement. Et donc, pour finir, je vais vous donner les 3 grandes questions qu'on nous apprend à nous poser à partir de la première. Donc déjà, d'un point de vue général, on nous apprend à nous poser des questions véritablement sur le monde qui nous entoure, sur qui, pourquoi, comment, etc. Et donc voilà, les 3 grandes questions qu'il faut se poser, qu'on nous apprend à nous poser, en tout cas à partir de la première, c'est pourquoi, comment et avec quoi. Donc pourquoi il avait ça, quelles sont ses influences, quelle est l'utilité, la fonction, etc. Comment il a fait ça, avec quelle technique et avec quoi, quel matériau, quel... voilà. Je ne saurais pas trop développer. Je pense que les 3 mots, en fait, enfin les 4 du coup, les 4 mots que je viens de vous donner en disent long. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre ce qui se passe en STD2A ou du moins en première STD2A. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.